bonjour à tous il y a quelque temps je vous avais parlé de ce projet de commode que j'ai pris dans le hors série du bouvet l'art du trait c'est une commode doublement cintrée avec donc des pièces débiardées à la fois pour le pied et le avant et les façades de tiroirs mon projet donc c'était non seulement de modéliser cette commode ce que j'ai fait mais également de la réaliser à l'atelier faute de temps j'ai mis un petit peu de côté ce projet et pour parler de débiarder et de l'art du trait on va prendre un autre projet toujours tiré de l'art du trait hors série du bouvet il s'agit de cette petite corbeille cylindrique qui est constituée d'un couvercle que je masque d'un fond que je marque aussi il y a des pièces de ceinture en partie haute elles sont assemblées par dominos on verra ça et donc la ceinture est la même en bas et il y a ensuite des pièces débiardées qui sont des montants dans lesquels viennent sans brevet des panneaux la difficulté c'est bien sûr de réaliser ces pièces débiardées et on va regarder comment le faire simplement avec sketchup pour fixer les idées la hauteur de cette corbeille est de 660 la ceinture fait 50 mm de hauteur ceinture haute et ceinture basse les montants donc et les panneaux font 560 le diamètre extérieur de cette corbeille est de 270 l'intérieur est de 240 l'épaisseur donc des pièces de ceinture et des montants sera donc de 30 millimètres toutes ces dimensions sont indicatives on peut naturellement les changer je pars d'une feuille blanche pour commencer à modéliser ma commode c'est pour un cercle je vais taper 40 c'est à dire 40 segments par circonférence soit 10 segments par quart de cercle je vais faire un premier cercle de rayon 270 voilà et je vais faire un second cercle je vous mets un petit peu un second cercle de diamètre de rayon pardon 240 je vais pouvoir effacer la partie intérieure j'ai l'enveloppe extérieure de ma corbeille p pour pousser tiré 560 j'ai donc mon enveloppe extérieure 3 clics et je vais faire un groupe si j'édite ce groupe double clic je vois qu'il est composé de rectangles qui font sa circonférence je vais m'appuyer sur un rectangle je vais d'abord mettre un point guide ici du bas à 70 et je vais tracer une ligne sur ce rectangle qui va donc monter de 70 voici qui est fait je vais mettre à l'intérieur passer en visualisation rayon x pour repérer le même endroit voilà je fais toujours l'outil mettre je chemine le long de cette arrête je tape 70 j'ai mon autre point guide qui est mis elle pour ligne de ce point guide ici et ensuite je vais faire deux lignes qui joignent ces côtés une première ligne une seconde ligne ici comme il ne s'agit pas d'une surface plane je vais la trianguler ligne toujours je vais venir me mettre au milieu ici à l'autre côté là j'ai créé mes trois surfaces je peux effacer mes guides sélectionner cette partie là ctrl x pour couper zoom étendu je vais sortir de mon édition clic droit souris masquer édition coller sur place j'ai collé la surface que je viens de créer je vais faire tourner cette surface là que je sélectionne mq autour de l'axe bleu je vais la faire tourner d'un angle de 9 degrés en la dupliquant étoile 40 pour répéter 40 fois voici qui est fait je vais sélectionner l'ensemble de mes entités m pour déplacer contrôle pour dupliquer je vais le mettre à cet endroit là étoile 7 je le fais cette fois j'ai une très belle figure que j'obtiens je vais me mettre à cet endroit là 3 clics pour sélectionner toutes ces entités ctrl x pour couper sup édition coller sur place je viens de faire le champ débiarder de mon montant édition révéler tout j'ai révélé l'enveloppe de ma corbeille et je vais faire tourner ce champ débi de ma pièce débiarder autour de l'axe bleu ma pièce est sélectionnée je vais la dupliquer premier segment deuxième extrémité troisième extrémité j'ai mis voilà en largeur ça me va je vais éclater mon enveloppe extérieure sélectionner toutes mes entités clic droit souris intersection des faces avec la sélection je peux à présent effacer les entités inutiles 3 clics créer un composant montant je crée ce composant et si je fais un clic droit souris info sur l'entité j'ai bien un composant solide voici donc mon montant débiarder la prochaine fois on regardera comment le dupliquer et faire les panneaux de remplissage à bientôt